yo tout le monde c'est jonathan aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur warcraft on va se lancer dans un petit let's play je pense aujourd'hui création de personnages et début d'histoire probablement on verra je pense qu'on va pas mettre 50 ans à créer un personnage on va se faire un petit gobelin voilà on va faire un personnage en taille réelle dans les facilités il ya chasseur comme je suis pas très bon on va éviter tout ce qui est voleurs chamans mages je pense qu'on va prendre un chasseur voilà c'est un beau gosse de la night alors je beau gosse de la night terre de jalousie les autres les autres gobelins ils vont vraiment être verts de jalousie voilà un petit beau gosse de la night avec les petites rouflettes qui vont bien les rouflettes bleus un petit persil c'est beau gosse et on va l'appeler new et si c'est pas voilà et voilà mieux les plaques vous voyez toutes mes pertes tous les personnages up new lbis on se lance direct dans le gay nous on a un bosse on a un bosse voilà on board for craft pour la petite description c'est un jeu qui qui est en qui est un multijoueur un mémoire pg en ligne c'est un jeu qui est assez sympa avec le jeu coûteux les gobelins de kézanne sourdouis et rusé jouissent d'une paix relative depuis des générations si certains s'étaient alliés aux envahisseurs orques pendant la deuxième guerre mais la plupart conservèrent leur neutralité au cours des conflits entre l'alliance et la horde dirigé par des princes marchands aussi corrompus qu'influents les gobelins se sont créés un véritable paradis dans les îles des mers du sud leurs ingénieuses inventions et leurs grandes flottes marchandes ont contribué à faire de leur capitale kézanne une grande merveille technologique du monde mais aujourd'hui les éléments déchaînent leur colère à travers le monde et le paradis mécanique des gobelins va être durement éprouvé car très bientôt le destin les forcera à choisir leur camp dans un conflit qui va changer l'histoire du monde alors je sais pas si vous avez entendu l'histoire alors l'histoire elle dit en gros que ça va être la merde c'est le grosso modo qu'il faut retenir alors pour commencer on va visiter un peu donc point d'exclamation c'est les quêtes quand on a fini de rendre les quêtes c'est un point d'interrogation les deux doivent être en or s'ils sont en gris c'est qu'on peut pas les prendre petite visite voilà waouh je vais tomber comme dirait les casseurs flotteurs j'ai tendance à me bloquer voilà voilà donc mais qu'est ce qu'il prend je voulais juste vous dire qu'on compte tous sur vous t'inquiète j'ai les rouflettes sur les côtés alors apporter l'encouragement de chipie au contre maître pour le passé mal ce boulot alors comme vous le voyez la map toutes les informations inutiles donc là on est dans la ville de départ on est au maelström donc c'est là c'est au milieu là de ce côté il ya orgrimmar qui est la capitale des orques de ce côté il ya la capitale des elfes et nous on est au milieu donc ensuite azeroth il ya plusieurs mondes donc draenor qui est la prochaine extension et outre terre je sais pas je sais absolument pas donc petite interface sympa l'info personnage on voit les raccourcis la cp y l j majuscule plus p là s'il n'y a pas de cours sur sa boutique et là c'est escape donc là on peut voir notre petit personnage avec notre petit fusil en bas vous avez la petite fenêtre de conversation il ya trois deux cas trois canales deux en deux seulement en terre normale et trois ans en capitale en capitale y aura le canal général donc ce sera enfin slash 1 hop on a été sauf général slash 3 hop on a terris sur la défense locale et en en capitale slash 2 on était sur le canal de commerce sur le canal de commerce il ya ou pas sur le canal de commerce il ya pas mal de deux propositions de guildes qui recherchent telle ou telle chose donc ensuite tous les raccourcis pour vous dire voilà machin applaudir le chien gros raid en ce temps donc crête s'apprécier vos sanguilles crier chuchoter et brotte répondre langue et ma voix macro je ne sais absolument pas ce que c'est la plupart des trucs donc là on doit aller voir un mec donc là vous voyez là le fameux point d'interrogation en france je ne te vois pas tu es trop petit tu es trop long je suis trop petit moi moi je ne sais même pas donc encouragements une merveille alors au début ils ont parlé d'une merveille technologique j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que ce mec était sur un tonneau a donc voilà hop alors pour les déplacements les flèches pour sauter espace mais je suppose que la plupart des gens qui jouent sur randis seront ça ensuite là vous voyez il ya la barre il y en a six en tout donc lâche sur 6 5 4 3 2 1 1 c'est les raccourcis pour tirer donc ensuite voilà voilà donc là vous allez avoir les le super chronomètre de mon enregistreur ce sera ça dans toutes les vidéos donc la super physique d'un troll c'est magnifique je suis je suis franchement c'est les plus belles créatures et qu'on recourt le ferait le ferait les lois jolies ensuite je pense faire des vidéos sur starcraft aussi starcraft ce sera sûrement en duo avec un mec qui qui n'a pas de chaîne youtube mais qui s'y connaît vachement sur starcraft du coup je pense que ça peut être vraiment sympa mais on entendra que moi tout ça on verra que moi mais je jouerai en ligne avec cette personne voilà voilà c'est un verre tu ne lié alors pour faire un peu le tour vous montrez un peu vous avez deux là dedans vous avez les gardiens donc là tout ce qui est monture monture vous avez vraiment énormément de monture actuellement j'en possède neuf chaque quand dire chaque race à sa monture par exemple les codos et les taurènes les raptors c'est les troll et les orques les faucons c'est les elfes gardiens et les c'est une monture qu'on peut acheter il ya les mascottes les mascottes c'est des mascottes de combat si je peux vous trouver ça je vous montrerai peut-être un petit combat sinon ce sera sûrement pour la prochaine vidéo on va voir si on peut trouver une mascotte il me semble pas qu'il y en ait dans la ville on va continuer notre quête en cherchant voilà mais à mon avis on trouvera pas de mascotte alors petite danse de la victoire ah non non pas de danse de la victoire n'a pas fini la quête pas de danse de la victoire ce sera pour plus tard voilà toi tu es sexuellement en train de dériver est-ce qu'il est en train d'appeler avec un poulet tu aussi tu es complètement job donc ensuite pas là on a fini petit deux acteurs tata je recule sans bouger petite danse de la victoire boîte petite danse de la victoire c'est sympa tout ça c'est simple voilà donc je ne sais absolument pas combien de temps français vidéo voilà ce sera selon les envies selon les besoins du jeu il y aura pas de temps particuliers je ferai des vidéos toujours le temps donc là en faisant un clic droit vous pouvez ramasser des trucs ensuite il faut que je vous parle des métiers dans world of warcraft vous aurez des métiers vous aurez vous pouvez prendre jusqu'à deux métiers principaux et vous avez dans le jeu quatre métiers secondaires donc les quatre métiers secondaires il ya pêcheur cuisinier secouriste j'ai plus en tête le dernier archéologie voilà et vous pouvez choisir jusqu'à deux métiers principaux dans les métiers principaux il y aura tellement que je vais pas tous voulait dire mais principalement il ya travailleurs du cuir qui va il ya des pêcheurs pour justement travailler le cuir pour avoir le cuir donc tous les animaux qui est le monde tigre des animaux plus réel et vous allez pouvoir dépecer à son niveau bien sûr vous avez mineurs qui est pour qui est minerais vous avez tout ça donc vous avez des métiers de récolte et des métiers de production donc l'idéal c'est quand même de faire un métier de récolte et un métier de production l'idéal c'est par exemple si vous faites travailleur du cuir prenez des passages histoire que vous n'ayez pas besoin d'aller acheter les matières premières ou encore pire parce que moi je sais pas vous soyez bloqué puisque parce que je sais pas si on peut acheter les matières premières je pense qu'on peut acheter les matières premières mais vous avez passé votre plus de sous que qu'autre chose à acheter vos matières premières donc si vous prenez forgeron prenez prenez mineurs vous avez compris donc là j'ai atteint niveau 2 et mon crabe aussi atteint niveau le donc mon crabe c'est le familier donc quand chasseurs là on n'a pas trop bien vu sur cette quête là on n'a pas trop bien vu sur cette quête là mais en chasseur vous êtes principalement dps de loin donc un dps c'est un dégâts par seconde il ya trois types de joueurs dans les mmo rpg en général il ya il tank et dps et donc dans tank et dps tant que le but c'est de pouvoir encaisser le plus possible ensuite il ya il il le but c'est de rester à l'arrière et de sauver et de soigner ses collègues et dps c'est dégâts par seconde et le but c'est de faire le plus de dégâts possible donc on verra quand on sera au niveau 15 on verra que par exemple on pourra faire un donjon je pense vous en montrerai mais je suis personnellement j'aime bien les donjons mais je suis pas encore hyper bon donc si vous façon si vous aimez le fail vous allez en avoir là si vous kiffez le fail d'ailleurs principalement dans les bons moi je suis le genre de mec dans les donjons je suis en permanence perdu donc voilà je vais faire probablement cette quête là et on va arrêter non on va arrêter maintenant pour une première vidéo c'est plutôt sympa donc voilà c'était un début de let's play pour vous montrer un peu près ce que ce qu'on peut vraiment faire sur pour vous montrer ce qu'on peut faire sur world of warcraft on a c'est dommage on n'a pas bien vu comment marcher le chasseur mais bon on verra c'était je l'attends